et bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau jeu un petit peu découverte homme simplement donc maison encore un jeu gratuit sur steam que j'ai découvert il ya il ya quelques temps déjà et que je trouve très très beau qui est encore un jeu contemplatif un petit peu comme zoltry mais mais zoltry était plus un petit peu étrange nous emmener dans un univers un peu étrange ici ça fait tout l'inverse on va être plongé dans un monde qui nous est extrêmement familier je rentre mon nom donc je vous invite à télécharger ce jeu qui est gratuit sur steam et à l'essayer et éventuellement pourquoi pas partager dans les commentaires de cette vidéo les poèmes qui seront générés par les en fait on va on va être confronté à plusieurs choix dans cet univers et cet univers en fait va définir ce qui est pour nous notre maison ce qu'elle représente pour nous donc évidemment je vais saisir mon pseudonyme est donc incarner ce petit personnage alors je dis que c'est ce commence ce alors par contre oui je suis en qwerty bon c'est pas très 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 grave chez moi c'est donc là on va pouvoir définir un petit peu de personnalité donc moi je vais un peu suivre ce que voilà ce que ce que moi je j'aime en de la vie en fait ce voilà si vous êtes plutôt artistique sportif ou plutôt que voilà les la connaissance par exemple moi personnellement c'est je suis plus attiré par tout ce qui est connaissance tableau voilà on va donc voilà donc ce monde et voilà on est un petit peu vide et donc ça c'était là un petit peu la première définition de de ce que j'aime dans la vie moi mais bien sûr je vous invite à vous mettre ce que vous voulez où je peux m'immerger dans le savoir et la connaissance voilà c'est un endroit où je peux me mettre chez moi c'est un endroit où je peux m'immerger attend voilà donc ça va et ça donc je suis en train d'écrire les lignes de mon poème donc ça c'est un petit peu l'open space j'ai j'ai travaillé d'un open space alors pas aussi grand mais ça fait vraiment penser à un genre d'open space dans lequel j'ai j'ai pu bosser bonjour à tous les collègues alors vous pouvez aussi choisir de ne dire de dire bonjour à aucun de vos collègues en ignorer certains et et passer votre chemin bien sûr moi je vais saluer tous mes collègues vérifier que j'en ai oublié aucun il ya plein de petits éléments de de décors sur lequel on peut on peut interagir il ya toujours la petite flèche qui qui indique qu'on peut et qu'on puisse faire une action ou pas malheureusement visiblement je peux passer je peux sélectionner aucun ordinateur bon et on va passer est absurde un endroit où je m'associe et collabore avec autrui alors il ya un chat alors je vais le prendre mais il faut savoir que le chat est un petit peu agaçant dans le jeu parce qu'il miaule à un rythme régulier voilà il ya ce petit miaulement qui va nous suivre pendant deux tableaux un endroit où j'apprécie avec un display avec un discret confident temps voilà après bon les les voilà la fête pour je suis pas un gros gros fêtard moi mais je vais voir c'est niveau du bar si je peux faire quelque chose je peux changer la couleur du Je peux profiter du feu, de l'action et de l'alacrité. Là, ça va définir si vous êtes plutôt caca de charitable ou pas, simplement. Alors, c'est sans jugement, c'est sans jugement. Vous pouviez très bien passer devant et ça va juste vous mettre une phrase différente, mais un endroit où je peux amener joie et espoir à mon prochain. Bon, ici, pareil, il faudrait sélectionner un peu chaque fleur, tout ça, mais... Normalement, l'attente, je pensais... Bon, j'en profite, je vous fais découvrir un petit peu tout ce qu'il y a dans les environs. Donc, voilà, il y a un lac, il y a... Selon ce que vous sélectionnez en part, en fait, vous allez avoir... La phrase qu'il va y avoir à la fin du tableau va changer, en fait. On va passer. Un endroit où je chéris ce qui m'est précieux. Voilà, bon. Recontrer l'amour de sa vie. Ou pas, hein. On peut très bien passer et puis... Vivre une vie de célibataire endurcie. On peut très bien. Un endroit où je peux partager avec quelqu'un de spécial. Un endroit où je peux partager, pardon. Et là, il va y avoir, voilà, ce... Petit truc qu'on va avoir. On va avoir trois portes à passer. Et à chaque fois, donc, on a une instruction. Passer par la porte qui nous est proposée. Ou pas. Et donc, je vais prendre un chemin un peu particulier. Je vais d'abord écouter. Puis désobéir. Écoutez, je veux vraiment... Alors là, voilà, l'idée... Alors, moi, dans mon idée, le chemin que je viens de parcourir, c'est un petit peu... L'enfance, tu obéis à ce qu'on te dit. Puis tu as la période un peu adolescence où tu te rebelles. Tu vas aller à l'encontre et puis tu t'assagis. Et finalement, tu écoutes les conseils. Voilà. C'est un petit peu l'idée du chemin que je viens de suivre. Que moi, j'avais en tête dans le chemin que je viens de suivre. Après, voilà, ça peut être interprété différemment par le jeu, bien sûr. Aussi, chercher l'aventure et la tranquillité. Donc là, vraiment, il y a énormément de choix possibles. Au niveau de la dernière étape, selon le chemin que vous prenez. Au final. Chez moi, c'est où je peux m'immerger dans le savoir et la connaissance. Un endroit où je m'associe et collabore avec autrui. Un endroit que j'apprécie avec un discret confident. Où je peux profiter du feu, de l'action et de l'alacrité. Un endroit où je peux amener joie et espoir à mon prochain. Un endroit où je chéris ce qui m'est précieux. Un endroit que je peux partager avec quelqu'un de spécial. Et aussi chercher l'aventure et la tranquillité. Au final, c'est ça, chez moi. Voilà. Et donc, on a les différentes choses qu'on a sélectionnées. Donc, le feu, pareil, si je ne l'avais pas sélectionné, il ne serait pas dans le foyer. S'il y avait des personnes que je n'avais pas sélectionnées sur la pièce de danse, ce ne serait pas là. Pareil pour les collègues de travail qui sont là-bas. Voilà. Le SDF à qui on a donné de l'argent. Le chat. Voilà. Voilà. Il me semblait qu'on pouvait ressortir. Ah, puis on peut reliker. Ouais. Voilà. Faites vos propres poèmes, faites vos propres choix. Pareil, la bibliothèque, voilà, qui faisait référence au premier choix. Il peut très bien ne pas y avoir de bibliothèque là-bas, puis y avoir un chevalier à la place. Il me semble que c'est... qu'on peut... qu'il y a une dernière chose à faire. Non, on ne peut pas repasser par la porte. Il me semblait qu'on pouvait, mais non. Bon. Voilà. J'appuie sur la chape et puis on peut... Si je veux, je peux redémarrer. Et faire des choix complètement différents. Mais ça, j'ai envie de vous laisser découvrir par vous-même. Honnêtement, voilà. Faites vos choix. Faites découvrir les différents chemins de ce jeu. Les différents poèmes. Enfin, ce n'est pas vraiment des poèmes. C'est plus, voilà, des définitions de ce qu'est votre chez-vous. Et voilà. Moi, je trouve ça très beau. Je trouve ce jeu très, très beau. Assez touchant. Et je vous recommande vraiment. Il est gratuit sur Steam. Donc, allez-y. Et puis, passez un bon moment. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et sur ce, je vous dis... A bientôt.